Le but du judo est très simple. Il consiste à faire tomber son adversaire ou à l'immobiliser au sol. Il s'agirait donc d'un sport de combat. On va parler physique. Donnez-moi un sport qui vous apprend à chuter. Mais pas tellement. Le judo serait donc aussi un système éducatif. Qui, à chaque ceinture, te fait apprendre c'est quoi le respect, c'est quoi le courage, c'est quoi la modestie, c'est quoi l'immunité. Le judo aurait donc en plus une dimension morale. Toutes ces valeurs-là, qui, dans ton subconscient, quand t'es petit, tu te gardes en toi. Le judo est donc en même temps une sorte de philosophie. On tentait de saisir ce combat. On tentait de saisir ce qui serait donc à la fois un sport de combat, un système éducatif, un art martial, une formation morale. Il faut se déplacer dans le temps et dans l'espace jusqu'à Tokyo, où tout a commencé, au Kodokan. L'école pour étudier la voix, fondée par Jigoro Kano alors qu'il a tout juste 22 ans. École, études, voix. Déjà, dès sa fondation, le judo est bien plus qu'une simple discipline sportive. Pour revisiter les origines du judo, il faut revenir au temps des samouraïs. Dans un Japon féodal où règnent les seigneurs de la guerre. La caste des samouraïs fait office à la fois de police et d'armée. Soldats d'élite entièrement dévoués à leur maître, ils se consacrent exclusivement à l'art de combattre. Les samouraïs observent un strict code moral qui régit leur vie et garantit leur honneur. Le Bushido. On a beau être un expert de la guerre, il arrive pourtant parfois que l'on perde son arme sur le champ de bataille. Et pour le samouraï, la fuite est impensable. Il doit continuer à se battre, même contre des adversaires lourdement armés. Les samouraïs élaborent alors des techniques de combat qui permettent de les affronter à main nue. Transmises dans le plus grand secret, ces techniques subsistent bien après la disparition des redoutables guerriers japonais. Elles sont dès lors connues sous le nom de Jujutsu, ou plus exactement de Jujutsu. Comme cela se prononce en japonais. Un mot qui peut se traduire grossièrement par technique de la souplesse, ou encore art de la souplesse. Le Jujutsu oppose donc la souplesse à la force. Il comporte des techniques d'attaque et de défense, projection, immobilisation, étranglement, luxation, ou coup porté sur un point vital. Il repose sur un principe d'une extrême simplicité. Retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Le Jujutsu devint rapidement synonyme d'invincibilité, baigné d'une aura de mystère, celle d'un savoir secret qui permet aux faibles de vaincre le fort. De constitution physique fragile, Kano est un élève doué, souvent en but aux vexations d'enfants plus âgés. Il décide alors d'apprendre à se défendre et à fortifier son corps en étudiant le Jujutsu. Devenu brillant étudiant en sciences politiques, Jigoro Kano s'exerce à d'autres sports, mais n'abandonne pas le Jujutsu. Il reste passionné pour cet art délaissé dans un Japon du XIXe siècle qui s'ouvre à l'Occident. Kano suit les enseignements de plusieurs maîtres réputés. Il constate rapidement les bienfaits de l'entraînement. Il souhaite adapter l'ancienne méthode de combat, mais le Jujutsu, hérité de l'art de la guerre, a pour but fondamental de tuer l'adversaire, un but que le jeune Kano ne peut accepter. Il conçoit alors une méthode qui renforce le corps, mais qui forme aussi l'esprit. Le Jujutsu est vraiment un des martial arts du Jujutsu. Le purpose est de tuer, de tuer l'adversaire. C'est très dangereux. Mais si il prend des techniques dangereuses et prend des nouvelles techniques et des nouvelles techniques, le Jujutsu sera capable de calmer quelque chose de nouveau Jujutsu, qui traine le corps et le cerveau. Il s'appelle ça la éducation physique. Mais Kano n'élimine pas de son nouveau Jujutsu la notion originale d'affrontement de l'adversaire. Au contraire, il lui conserve une place centrale. Kano se sert des techniques traditionnelles de combat, mais il va les transformer en quelque sorte. Il va imposer un certain nombre de modifications qui vont leur donner une dimension beaucoup plus éducative. Il va rapprocher les corps. En rapprochant les corps, automatiquement, en imposant la saisie, il fait en sorte qu'une sphère pédagogique du combat se dessine. Et en partant de là, il va limiter l'affrontement, limiter la violence. Il va sortir, il va écarter toutes les techniques dangereuses. Il va simplement garder certaines, un peu comme des traces de cette dimension utilitaire. L'enseignement du Jujutsu est très traditionnel. Le maître montre les élèves imite. Kano développe un enseignement plus rationnel. S'appuyant sur des explications scientifiques, il développe des exercices de base qui modifient l'apprentissage de son nouveau Jujutsu. Dans les exercices que propose Kano, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le randori. Le randori, c'est la pratique libre. Ça veut dire qu'on est le propre évaluateur, en quelque sorte. On a un projet tactique et on peut faire des expériences, on peut essayer. Ce n'est pas la victoire ou la défaite qui compte. Ce qui compte, c'est de donner le meilleur de soi et justement d'être là, dans une situation d'étude, en quelque sorte. Le fait de tomber, ce n'est pas synonyme de perdre. Et il y a un pendant à ce randori qui est ce qu'on appelle le kata. Kata, en japonais, ça veut dire forme. C'est donc à la fois la forme que l'on reproduit, mais la forme aussi qu'on est en train de façonner. Et par cet exercice répétitif, on est au cœur de l'influence que la répétition peut avoir sur la formation de l'individu. La mise en place très codifiée des kata est destinée à illustrer les principes techniques et à permettre aux futurs professeurs d'enseigner correctement sa méthode. Et on peut rajouter après le shiaï, qui est la compétition. Le shiaï permet d'affronter réellement un adversaire. Cela est rendu possible par l'élimination des techniques mortelles, car le but recherché n'est pas la mort de l'opposant. En projetant l'autre sur le dos, avec force et vitesse, le judoka obtient le hippon, synonyme de victoire. La mort est devenue symbolique. On ne risque plus sa vie à chaque combat. Mekano propose d'autres éléments importants pour une pratique saine de sa méthode. Par exemple, il améliore l'ukémi, l'art de la chute sans risque. La première chose qu'on apprend au judo, c'est à tomber et à se relever. Maîtriser la chute, c'est ne plus avoir peur d'attaquer. C'est aussi accepter le risque d'être vaincu, tout en restant capable de poursuivre le cours. Jigoro Kano n'est pas un maître d'art martial. C'est d'abord un professeur, un enseignant moderne. Il ne veut pas simplement civiliser le jujutsu, il veut inventer autre chose, quelque chose qui rendrait meilleur celui qui le pratique, meilleur dans son corps, mais aussi dans son esprit. Il résume cela par deux principes de base. Le meilleur usage de l'énergie et entraide et prospérité mutuelle. Car sa méthode ne peut se pratiquer qu'à deux. L'autre étant un partenaire autant qu'un adversaire. Sans le partenaire, vous ne pouvez pas faire de judo. Si quelqu'un ne vous aide pas et n'est pas votre partenaire pour apprendre un mouvement, vous n'êtes rien. Et après, ça peut devenir un adversaire en combat. Mais d'abord, il y a cette notion de partenariat. C'est comment composer avec l'autre. Donc quand vous commencez ça très jeune, de manière assez informelle et sans que ce soit quantifié, ça rentre dans vous. A la base de la pratique du judo, il y a donc ces deux rôles fondamentaux. Tori, celui qui agit, qui projette. Huké, celui qui subit, qui accepte. L'un ne peut travailler sans l'autre. En 1882, alors qu'il n'a que 22 ans, Jigoro Kano bouleverse les méthodes traditionnelles. Et l'ancien nom de Jujutsu ne correspond plus à ce qu'il est en train de mettre en place. Il faut un autre nom à sa méthode. Jujutsu, le but de ne pas qu'il est en train de faire. Le but de ne pas qu'il est en train de faire. C'est un peu le but de ne pas qu'il est en train de faire. Mais c'est le but de ne pas qu'il est en train de faire. Donc j'ai changé le name Jujutsu, comme les techniques de la façon dont on le dit. Nous l'avons appelé Michi Do, Jiu Jus, Jiu Do, donc il change. Il a choisi Jiu Do en tant que voie, en tant que méthode, en tant que système de formation de la personnalité des gens et non pas en tant que Jutsu, c'est-à-dire technique, simplement axé sur la dimension utilitaire et efficace de la chose. Dès le début du XXe siècle, le Judo est en place. Au Japon, le Judo est une matière scolaire, comme les mathématiques ou la géographie. La délégation des professeurs français assiste aux cours dispensés par une légende, Isao Okano, premier champion olympique de Judo. Malgré une récente opération à l'œil, l'immense champion revient sur le principe de base du Judo, la souplesse. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Après, on va faire la transformation utilisée comme la tennis. Et donc il va utiliser le déplacement pour créer les équipes. 1, 2, et les équipes du côté de la main en revers. 1, 2, comme dans la danse. Il s'envoie en anticipant le déplacement du partenaire. Le placement de votre main, c'est l'utilisation optimale de l'énergie. C'est de la physique. Des exemples simples. Mon adversaire est là. Résiste. Appuie là. Et là, c'est un peu plus facile, et là c'est très facile. Donc toutes les techniques, si vous essayez de soulever votre partenaire ici, c'est facile. Là, c'est impossible. À chaque fois que vous tenez quelque part, Jean-Paul Coche, pourquoi il faisait au Uchigari comme ça ? Parce que là, il y a un bras de levier. Et là, il va partir. Alors que là, il ne part pas. Si vous tenez ici, là, il baisse la tête facilement. Là, il ne baisse pas le levier. Parce que là, j'ai un bras de levier qui est nettement bleu. C'est partout comme ça. À chaque fois que vous avez un placement d'une main, quelle que soit la technique que vous faites, vous devez réfléchir à l'utilisation optimale de l'énergie. Oh ! Oh ! Il anticipe à ta tête. Après un, il se sert du déséquilibre. Il va mourir lui-même. Non ! Vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir. C'est le judo. Oui, c'est ça, le judo. La souplesse plutôt que la force. Ou l'intelligence plutôt que la violence. Mais si la méthode Kano est en place, elle reste confidentielle. Le vieux Jujutsu reste seul connu dans l'archipel nippon. Et en 1905, un événement politique va le propulser sous les feux de l'actualité internationale. La guerre russo-japonaise. Le minuscule Japon bat l'immense empire russe. Le petit bat le grand. C'est pour les occidentaux une véritable révélation. Les observateurs de l'époque, les généraux, les pédagogues, toutes les personnes qui étaient suffisées de voir qu'un si petit pays pouvait avoir vaincu l'empire russe, et bien tous ces observateurs ont dit mais il y a deux raisons fondamentales à cela. Il y a un esprit guerrier, le Bushido, et une méthode de préparation physique des soldats qui s'appelle le Jujutsu. Le Jujutsu est immédiatement à la mode. À New York, Londres, Berlin ou Vienne, c'est une incroyable folie. On organise des meetings, des démonstrations, des rencontres contre des boxeurs et des lutteurs. Le Jujutsu triomphe à chaque fois. À Paris, aux folies bergères ou à l'hypodrome Bostock, on présente à grand renfort de réclame l'art de vaincre à main nue. La fascination pour l'Orient et ses mystères fait le reste. Le monde se met au Jujutsu. Les militaires et les policiers, bien sûr, mais aussi les bourgeois, les ouvriers, les voyous et les honnêtes gens. Les femmes et aussi les Boy Scouts. On le retrouve même dans les chansons populaires. Jujutsu, Jujutsu, là comme ça t'appelle. Et genre quoi t'appelles ? Un fou pied de Jujutsu. Au Japon pourtant, le Jujutsu n'a pas bonne réputation. Il est assimilé aux samouraïs sans maîtres, aux brigands de grands chemins et au lieu de débauches où l'on combat prend de l'argent. À l'ère Meiji, le Japon bascule et se tourne vers l'Occident et la modernité. Une nouvelle société se forme avec de nouveaux besoins. Par rapport au contexte de l'époque, c'est un contexte dans lequel le Japon passe d'un pays essentiellement agraire, on va dire, à un pays industriel. Et donc, la formation de la jeunesse, l'éducation sont des priorités dans le nouveau gouvernement. Et la méthode de Canot, qui est une méthode d'éducation physique, intellectuelle et morale, va être automatiquement adoptée et va rentrer à l'école, va rentrer à l'université, va rentrer dans l'armée et donc va se développer très très vite. Progressivement, l'école de Canot s'impose aux autres écoles de Jujutsu. En relevant les défis et en remportant des victoires, les premiers élèves du Kodokan affirment l'efficacité et l'identité du judo. Kano aide la rénovation de méthodes de combat traditionnelles et apporte son soutien au maître Funakoshi, fondateur du karaté d'eau moderne et Ueshiba qui fondent l'Aïkido. Jigoro Kano poursuit sa brillante carrière d'enseignant, se retrouve à la tête de l'école normale de Tokyo, échange avec les pédagogues les plus éclairés de son temps comme Buisson ou Duwe. Il est depuis 1909 membre du comité olympique fondé par Pierre de Coubertin. L'initiateur du judo va profiter des nombreuses réunions de ce comité pour faire découvrir sa méthode. Elle reçoit un accueil enthousiaste. Kano envoie aussi ses meilleurs élèves enseigner le judo aux quatre coins du monde. Europe, Etats-Unis, Amérique latine, le monde du sport et de l'éducation découvrent la voie de la souplesse. La planète apprend le mot judo et finit même par attribuer à ce judo les qualités d'invincibilité qu'on prête au vieux jujutsu. Un arlo lui-même, le plus frère des hommes, l'éternelle victime, semble avoir compris que le judo est la meilleure voie pour parvenir à l'utilisation efficace d'une énergie mentale et physique. Le jujutsu n'est pas seulement les qualités techniques ou formatrices qui firent le succès du judo. C'est aussi ce qu'ils portent de valeur morale que le jujutsu ne peut pas faire. comme cette capacité à s'adresser à l'autre, quelle que soit son origine sociale ou géographique. La philosophie fondamentale de judo est quelque chose de très respectueux de non seulement les gens japonais, non seulement les hommes ou les hommes, mais aussi les gênes, mais aussi les gênes et les nationalités. Je pense que la philosophie fondamentale du judo est très intéressante pour tous les humains. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle les gens ne sont pas seulement les japonais, mais aussi les autres gens sont plus intéressés dans le judo. C'est-à-dire que c'est basé sur le respect de l'autre. C'est-à-dire que c'est mon compétence. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Lors d'une visite en France, Jigoro Kano va rencontrer un homme qui jouera un rôle crucial dans le développement du judo dans l'Hexagone. Moshe Feldenkreis. Les deux hommes se lient d'amitié, échangent idées, lettres ou préface de livres. Feldenkreis enseigne le jujutsu à l'école spéciale des travaux publics de la ville de Paris. La salle est fréquentée par des étudiants et des enseignants de la Sorbonne ou de l'Institut du Radium. En 1937, la section devient le Jujutsu Club de France. À Paris, le Jujutsu Club de France a organisé une séance publique de démonstration du judo, méthode japonaise d'éducation physique et morale. Le débutant doit avant tout apprendre à tomber... Un autre personnage va avoir une importance déterminante pour le judo français. Il est japonais, ancien élève du Kodokan, il s'appelle Miki Nosuke Kawaishi. L'homme a enseigné le judo aux USA, au Brésil et en Angleterre. Mais il choisit la France pour s'établir. Kawaishi a un fort caractère. Henri Courtine, qui l'a eu comme professeur, en témoigne. Kawaishi, c'est le leader. Il en a imposé à tout le monde, Kawaishi. Tout le monde s'écrasait devant lui. C'est lui qui donnait les grades à l'époque. Quand il m'a vu faire du judo, j'étais ceinture bleue. Et il y avait un championnat par équipe de ceinture marron. Et je me rappelle, c'est Pierre Martel qui a été un judoka, qui a écrit beaucoup, peut-être vous avez même lu des choses de lui. Sur le judo. Qui était un grand ami à moi aussi. Qui avait fait l'équipe. Et il avait mis 5 ceintures marrons, comme c'était la règle. Et Kawaishi lui a dit, vous enlevez une ceinture marron, mettez Courtine. Mais lui, les ceintures bleues, ça fait rien. Et j'ai fait gagner l'équipe. Kawaishi décerne les toutes premières ceintures noires à Maurice Cotreau et Jean de Herte. Les Français accèdent au plus haut grade du judo. Une première institution se met en place qui veillera au développement sportif et surtout moral du judo en France. Le collège des ceintures noires. Peldankreis et Kawaishi vont collaborer pour promouvoir le judo. Ensemble, ils ont l'idée d'une méthode qui serait vraiment adaptée à la culture française. Le judo est comme le blé ou le riz, il doit s'adapter au terroir, dira Kawaishi. Les deux hommes préparent plus de 600 photographies destinées à un futur manuel technique. Mais la guerre et l'occupation vont contrecarrer leurs projets. Feldankreis, juif ukrainien, doit fuir définitivement le pays devant les nazis. Quelques temps plus tard, c'est à Kawaishi de regagner le Japon au moment du débarquement allié. Il ne reviendra qu'après la fin des instillités. Quand Kawaishi va revenir en 1948, à ce moment-là, le jiu-jitsu club de France, au moment du retour de Kawaishi, est transformé en judo club de France. Et c'est donc de ce club que tout va partir après parce que c'est le club principal. Jean Gaïa est l'assistant de Kawaishi. Il dirige le club ainsi que la Noël Fédération dont il est secrétaire général. Il va lui aussi apporter sa pierre à la méthode. Ce qu'on appelle la méthode Kawaishi, c'est en fait le fruit de la collaboration de Feldankreis et de Kawaishi. C'est une méthode qui, à la différence des japonais, associe un contenu à des niveaux de pratique. Chose que les japonais, eux, n'avaient pas fait de la même manière. Cette progression propose une nouvelle nomenclature des techniques et surtout une traduction française des non-japonais. Elle est censée simplifier l'apprentissage des prises. Arai Goshi devient ainsi cinquième de hanche. Isaguruma est appelé troisième de jambe. Donc cette méthode est une méthode, c'est quasiment du prêt à enseigner. C'est une méthode extrêmement concrète, pratique. Elle va avoir un impact extrêmement important parce qu'elle va permettre au judo français de se développer de manière très importante sur tout le territoire. Cette approche novatrice va structurer l'enseignement du judo en France, mais influencer aussi de nombreux pays européens. D'autres experts japonais, comme Shozu Awazu ou Aku Michigami, viennent d'enseigner en France où la discipline trouve un terroir fertile. Le judo français prend son envol. Le champion du Sahel Levant, Shozu Awazu, affronte au palais des sports les 10 meilleurs judokas français. Il ne s'agit pas ici de force pure, mais bien de souplesse et de technique transmises religieusement de génération en génération depuis la lointaine époque des samouraïs. Et depuis lors, huit couleurs de ceinture distinguent l'adresse des lutteurs. Tous ici sont ceintures noires, c'est-à-dire experts du meilleur cru, comme Shozu Awazu lui-même. Le port d'une ceinture distinguant les débutants des experts est une invention pédagogique de Jigoro Kanon. La ceinture blanche indique le novice, la ceinture noire est le symbole d'un niveau d'excellence. La méthode kawaiishi va pousser l'innovation plus loin et mettre en place un système qui va avoir un succès phénoménal, les ceintures de couleurs. En Europe, les ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes, bleues et marrons précèdent dorénavant la mythique ceinture noire. Elles illustrent chacune un niveau de maîtrise du judo. Les ceintures de couleurs ont été déjà utilisées en Grande-Bretagne dès 1927 et kawaiishi, de par son expérience, les a introduites en France. Mais ces ceintures n'étaient pas associées à des contenus particuliers. C'est-à-dire que dans la méthode de kawaiishi et de Fadenkreis, pour la ceinture jaune, il y a un certain nombre de techniques à étudier, pour la ceinture orange, un certain nombre de techniques, etc. Et en trois ans, on devient ceinture noire. Pour passer ceinture noire, il y avait cinq ceintures marrons à battre. Il fallait battre cinq ceintures marrons de fil, à la ligne. Ensuite, on avait les cinq séries d'un Akanokata et un examen technique sérieux. Et vous étiez ceinture noire. Alors c'était compliqué, difficile, il fallait bien préparer et surtout avoir des enseignants. Alors on n'était pas nombreux à passer. Madame Brigitte Dédier. Mais ce système de grade n'indique pas seulement la compétence technique du judoka, c'est aussi sa maturité et sa valeur morale qui sont affichées. C'est une grande journée, parce qu'en fait, c'est très symbolique, mais c'est très important dans nos vies de judoka. En fait, le judoka, c'est une vie. On l'a pratiqué sur le tapis pendant des années. Là, je pratique moins sur le tapis, mais on est marqué par les valeurs. On a une vie qui s'appuie sur les valeurs, les critères du judo. On est judoka toujours et c'est vrai que les grades, ça montre une évolution, ça nous responsabilise par rapport à d'autres choses. Alors bien sûr, on n'en a pas besoin parce qu'on a tous envie de transmettre et de donner aux autres. Mais quand même, ça valorise cette progression. Les grades, pour des gens qui ne font pas de judo, ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un grade et à quoi ça correspond les ceintures ? Qu'est-ce que vous pourriez dire, monsieur le HCD ? Un grade, c'est passer à un niveau où on est. C'est un niveau, ouais. À chaque fois que vous passez un grade, ça correspond à des progrès que vous avez faits. Est-ce que vous le ressentez, ça, d'abord ? Oui. Tous ? Oui. D'accord. Et ensuite ? Est-ce que vous préférez qu'on ne vous les donne un ? Non. Parce que sinon, on n'apprend rien. Ah. Alors, elle nous revient ici. C'était un bon exemple. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois ? Je t'ai fait passer mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi ? Ben, mercredi, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je t'ai dit ? Que je la passerais plus tard ? Et que tu n'étais pas prêt. Hein ? Parce que je lui ai dit, forcément, tu as envie de passer ta ceinture. Mais il y a des noms qu'il ne connaissait pas, des trucs comme ça. Il n'a pas encore l'habitude encore. Avec moi, eh bien, petit à petit, ça va venir. Et le jour où tu rends ta ceinture, tu rends une ceinture sans taches. Si je vous fais des cadeaux, vous avez des ceintures et des petites taches dessus. Dans votre tête, vous savez que bon... Ah, heureusement qu'un homme, il était gentil. Et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça va ? Si on donne une ceinture simplement parce que le gamin a été présent pendant une année, on perd complètement la notion de comportement, de qualité de ce qu'il est capable de faire, de son évolution personnelle, etc. Et on vide le gras de son sens. Alors, Sarah Lou, et puis mademoiselle Léa. Allez, venez toutes les deux ici. Ah, deux jeunes filles qui vont passer. C'est bien, on a bien fait le nœud. Allez, venez ça. Voilà, ceinture jaune. Bravo. Vous savez qu'au Japon, il n'y avait pas les grades comme chez nous, hein ? Oui. Vous savez ça ? De la blanche et la noire, et après les deuxièmes danes... Non, il y avait blanche, marron et noir. C'est tout ? Ouais. Et pas de ceinture intermédiaire. Tant que le professeur n'estime pas que les gens ont été à un niveau suffisant, on ne leur donne pas de ceinture. Et ça n'empêche pas les gens de pratiquer, d'être souvent bien plus forts que nous. Les judokas japonais ont eux aussi adopté un système de couleurs sensiblement similaire à la population française. Parmi les principes de base du judo, le shiaï, le combat, jouent un rôle fondamental. Mais Kano ne dissocie pas la compétition de la pratique morale. Elle en est simplement le prolongement. C'est dans la compétition que se forge la valeur du judoka. Ces notions de courage, d'opiniâtreté, de victoire sur la peur ou sur la fatigue, sont tout aussi importantes que les techniques enseignées dans le dojo. Des valeurs que les compétiteurs de judo conservent bien après l'arrêt de leur carrière au plus haut niveau. D'accord. C'est bon. Le judo est une forme vivante qui évolue en permanence. Il se pense, se réfléchit, se projette dans l'avenir. En le juillet 2015, Isao Okano a ainsi assuré la partie technique d'un colloque de haut gradé. Occasion de réfléchir au judo, à sa culture, à son univers. Nous faisons un colloque avec les haut gradés. Les haut gradés sont des ceintures noires qui sont au-dessus du sixième dan. Et comme son nom indique, la ceinture noire au-dessus du sixième dan est rouge et blanche ou ceinture rouge. Ce colloque permet aux haut gradés de réfléchir ensemble sur le judo présent, le judo du passé et le judo de l'avenir. On réfléchit à des sujets, c'est aussi la hiérarchie des grades, c'est l'apport éducatif que peut avoir le judo dans la société civile, c'est les systèmes techniques, c'est le judo art martial, c'est le judo aux compétitions, c'est l'organisation des régions, c'est tout ce qui a trait au judo et à l'avis d'une fédération et à l'aide que peuvent apporter les haut gradés avec leur expérience dans le système du judo. Pour Isao Kano, il y a un trop grand fossé entre les formes de judo pratiquées. Selon lui, le judo devrait rester le même pour tous les judokas à n'importe quel moment de l'existence. ... On peut voir que les gens qui jouent dans le domaine de la communauté des enfants et comme je vous le disais, les deux types d'un autre plan. Si j'ai pu y aller encore plus, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes sont aussi les mêmes. Judo pour tous, le judo français le met en place comme au cours des années. C'est l'entraînement de masse qui réunissent champions olympiques et judokas de tout âge et de tout niveau. Judo ouvert à tous, qui permet parfois des approches étonnantes pour certaines personnes. Pour les personnes autistes, certains actes simples posent des problèmes insurmontables. Être au contact de l'autre, tomber en arrière, travailler en groupe, sortir de son isolement. Oui, en arrière, on pousse, c'est les pieds qui tournent. On pousse avec les deux pieds. Allez, pousse ! Ça a été très difficile au départ. On disait, mais non, elles ne sont pas prêtes pour les activités physiques. Oui, à part les faire courir, les faire marcher. Et de fil en aiguille, on a démarré ce groupe. Il y a plus de quatre ans maintenant. Et de fil en aiguille, on a démarré, on a mis en place des jeux sans kimono à l'origine. On était à distance, on a réduit la distance. Là, arrivé maintenant ici, on est tôt, on fait du judo. Attrape quoi ? Fort, fort, voilà. Fort avec les mains. Fort. Intimé. Allez, c'est parti. Encore. Allez. Qui a gagné ? Encore. Tu es sûr ? Et ri. Et oui. Allez, debout. Ce qui s'est passé au départ, c'est que toutes ces personnes étaient loin, loin d'abord du centre d'intérêt, du centre de l'activité, du centre de l'enseignant. Ils étaient vraiment aux extrêmes. Et petit à petit, on a réduit ce cercle. Petit à petit. Jusque ce qu'on voit aujourd'hui où, pendant une heure, on est tous ensemble sur le tatami. On ne sort plus du tatami. Concentre-toi. Qu'est-ce qu'on fait ? Fort. Allez, alors ? Allez, tu mets. Allez. Ce qui s'est passé tout à l'heure, qui était génial, c'est que je lâchais le kumikata et il le reprenait. Je tournais le dos et il le reprenait. Ça, c'est très intéressant. Cela veut dire que la tâche, elle est continue. A l'époque, je lâchais le kumikata, l'activité s'arrêtait. Adjimé. C'est parti. On déplace. Mais ce qui est important, c'est le corps à corps. C'est le travail ensemble. C'est le travail en commun. C'est d'être, de coopérer. Parce qu'avant de s'opposer, on coopère. Donc ça fait Jigoro Kano, c'est ça. Sans hooke, on ne peut pas faire. Et donc, ils commencent à coopérer par des exercices très simples. On se met à deux, on se déplace à six à deux. Tout à l'heure, on a vu des déplacements pas chassés à deux. On a mis beaucoup de temps pour faire ça. Mais il y a un projet commun. Et là, on est dans le judo. On commence à travailler sur le rôle du ké. Et l'autre. L'autre existe. Garde, 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 Kylian. Garde, garde, garde. Rouler ensemble, s'attraper, s'écraser, éprouver son propre corps, éprouver le corps de l'autre. Ça, c'est important. Et ça, le judo, c'est l'activité magique en elle-même. Allez, pousse. Allez. Allez, Jacqueline. Ils sont en ceinture jaune. Pour moi, ce sont de vraies ceintures jaunes. Cela veut dire quoi ? Ils sont capables de tomber, ils sont capables de chuter, ils ont compris les rôles du ké de Tauri. Ils ont compris le sens du judo. Donc, le ne-waza, le nage-waza. Ils sont capables de tomber en sécurité. Donc, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Ils sont en ceinture jaune. Serre un peu les genoux, toi. Comme ça. Ré. Non, c'est Kylian. Ré. Fort. Ré ! Merci. Jigoro Kano est fondamentalement un éducateur. Il croit à la transmission du savoir. Il écrit ici, le savoir d'une génération peut bénéficier à cent autres. C'est peut-être pour ça que le professeur tient une place centrale dans la culture du judo. Il sort de très loin, tu te remets sur le dos. Au moment où il passe dessous, le tunnel s'écroule. Hop, vous faites pas mal, vous le bloquez. Et le but de celui qui est dessous, c'est de prendre son partenaire entre les jambes pour te libérer. Mais il faut que tu te serves des mains. Tant qu'il y a le droit de se servir des mains, elle ou non ? Allez, Younes, allez. Allez. Est-ce qu'il se sert des mains, là ? Le premier enseignant, c'est celui qui fait découvrir et qui va faire aimer le judo. Et peu importe après qui on va avoir. Il peut être supérieur en technique, il peut vous amener beaucoup de choses. Mais c'est toujours le premier qui vous aura fait faire les premiers pas. C'est un peu comme le papa avec les enfants. On restera toujours le père. Et puis on va... Le papa, c'est l'idole. Bon, c'est un peu ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Mets-toi à plat ventre, tu rencontres Valéria, après on change. Mets-toi à plat ventre. Pour moi, c'est l'élément déterminant. D'abord parce qu'il va petit à petit construire le club à son image, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses priorités, etc. Et on dit que c'est l'âme du club, c'est obligé. Toujours, je pense, le premier professeur qui a une manière de travailler tous ensemble. Et la coopération ensemble et des valeurs sociales sont très hautes dans ce club. Que la qualité de l'enseignant est essentielle. On sait, il nous a laissé nous épanouir. Certains ont fait de la compétition, d'autres pas du tout. Voilà, c'était ça. C'est le sport pour les ados. Il faut qu'il s'éclate. Ça va mettre forcément beaucoup de contraintes. Mais ça m'a énormément marquée, effectivement. Dans ma relation au sport et à moi. Oui. Retiens-la, quand elle tombe, elle ne doit pas tomber à plat. Elle ne doit pas tomber à plat, nous. Allez, 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 allez. Matez ou changez les rôles. C'est une relation déjà particulière. C'est un peu un conseiller. Ça peut être aussi un peu un père ou une mère. Par moment. En tout cas, la personne envers qui on peut se confier, on a confiance. Et on sait qu'on ne sera pas jugé, aussi. Il y a la dimension pédagogique ou morale du judo. Mais il y a aussi, indissociable, sa dimension sportive. La compétition joue un rôle particulier. Pour le fondateur, l'équilibre est difficile à maintenir entre les différentes facettes de la discipline. Dans les années 30, Jiguro Kano autorise la tenue d'un premier championnat du Japon. Mais malgré son souhait de voir le judo faire partie des sports olympiques, il s'est longtemps interrogé sur l'organisation d'un tournoi international. Pour lui, seul Randori appartient au sport. Il veut protéger sa méthode des excès du spectacle et du nationalisme. La question des catégories de poids fait aussi débat. Il fait un certain nombre de recherches pour voir dans quelle mesure il pourrait accepter, enfin, proposer une introduction de judo aux jeux olympiques. Mais il a quand même des réticences. Il restait cependant une couronne à remettre et la plus importante de toutes, puisqu'elle était destinée aux vainqueurs toutes catégories. Le risque de voir disparaître le judo toutes catégories, ce judo où le faible peut vaincre le fort, était pour Kano un point d'achoppement. Une problématique qu'Henri Courtine, ancien grand dirigeant du judo international, a dû affronter lui aussi. Quand j'ai été dirigeant, j'avais évidemment mon esprit du judo, mais j'étais dirigeant. Donc il fallait que je voie le judo sous différents aspects. Et il est bien clair que pour le développement du judo, les catégories de poids ont amené quelque chose, c'est incontestable. Au niveau du développement, au niveau de l'esprit, au niveau d'une certaine éthique du judo, c'est un autre problème. Au cours des années 30, l'introduction des catégories de poids dans les compétitions internationales a été effective mais éphémère. En 1936, Jigoro Kano présente la candidature de Tokyo pour les Jeux de 1940. Elle est acceptée, mais le vieux professeur ne les verra pas. Il décède en 1938 et la guerre empêche la tenue des Jeux à Tokyo. Il faut attendre 1964 pour que l'archipel nippon accueille l'événement. Le judo est officiellement inscrit au programme des Jeux olympiques. Jusqu'aux années 60, le judo était surtout connu des passionnés d'art martiaux. Son entrée sur la grande scène médiatique des Jeux le rend populaire auprès de tous. Il est dès lors identifié à un sport de combat extrêmement spectaculaire. Mais derrière les exploits sur le tatami, le travail est harassant. De tous les principes mis en place par Kano, celui du rand d'ori, le combat d'entraînement reste fondamental. Précision du geste, résistance à la fatigue ou vitesse d'exécution sont le résultat d'heures passées sur le tapis. La notion d'effort est permanente. Un effort qui n'est pas que physique. Que ce soit dans les 15 secondes ou dans les 5 premières minutes, l'effort tu dois le faire. Parce que tu dois poser tes mains, tu dois faire lâcher, tu dois trouver le moment opportun pour attaquer et trouver la solution. L'effort il est dans chaque seconde, que ce soit dans le rand d'ori ou le moment qui précède le rand d'ori. Parce que tu dois te concentrer, savoir comment tu vas entamer le rand d'ori sur ce partenaire. C'est les droits de Chessy, les gauchers. Tu sais que ça va bastonner, tu sais que ça va être très technique, qu'il va pouvoir faire des réactions. Il y a tout ça et ça c'est de l'effort. L'effort il est mental, il est dans la perception à préparer le rand d'ori. Il est dans l'anticipation à se concentrer, dans l'anticipation à se dire il va attaquer de ce côté-là. Donc à moi d'être plus rapide là. On a dit que pour avoir l'idée d'un mouvement, mille répétitions sont nécessaires. Que pour commencer à la sentir, il en faut dix mille. Et que pour qu'elle commence à venir inconsciemment et sans effort, il faut environ cent mille répétitions. Nous on a fait beaucoup d'entraînements avec Paris et au Japon. Ils ne faisaient pas de cadeaux à nous. Et donc c'était marche ou crève, il fallait rendre coup pour coup. Mais si vous rendiez coup pour coup, vous étiez adopté quand même, dans une certaine mesure. Mais il ne fallait pas baisser les bras. Dans les années 70, les Français multiplient les stages d'entraînement au Japon, se confrontant avec ces judokas que l'on disait invincibles. Des entraînements au style samouraï. Il y a un vieux dojo qui nous paraissait très rustique. Il fait froid, on ouvre les fenêtres. On est en plein courant d'air, à six heures du matin. Le tapis, quelquefois, est couvert de givre. Donc on a des conditions qu'on n'avait jamais vues avant. Et c'était encore une époque où véritablement, chaque randori était un duel. C'était une épreuve, une épreuve quotidienne, avec des entraînements le matin, des entraînements l'après-midi. Surtout un désir des Japonais de s'affirmer face à ces étrangers qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de voir. L'entraînement est très dur. C'est une question de rythme, de rythme à prendre, de rythme à la japonaise. C'est-à-dire que les partenaires sont beaucoup plus durs, et puis c'est un esprit un petit peu différent. On a appris ce que c'était qu'un entraînement dur. L'entraînement dur, quand on peut s'entraîner dur physiquement, ça on savait le faire. Mais l'opposition avec le partenaire, avec l'agressivité avec le partenaire, c'était quand même une découverte. On faisait trois heures non-stop de randori. Donc, c'était difficile. C'est inlassable travail de répétition, d'exigence totale vis-à-vis du geste. Le grand champion Nomura l'a mis en pratique depuis son plus jeune âge. Il a exploré toutes les facettes de sa technique favorite, ses oeil nage, le mouvement d'épaule le plus connu. Le grand-mère d'épaule, c'était une découverte de la zone. Mais ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'épaule, mais je n'ai pas eu d'épaule. Musique de finition – 15 secondes ! – Combien ? – Les 15 dernières ! Allez ! – Au bout, les gars ! – Tu peux montrer sur l'équipe ? – Tu peux montrer sur l'équipe ? – Ah oui, là, sur le côté. – Et si tu fasses réaction, fou ! – Le coup, il fait tac ! – Et quand on passe, là, ça peut aller fou. – On va faire la dernière. – La dernière endroi ? – Ouais, pour finir, accérez de vrai bien. – Je veux dire, c'est pas tant qu'on soit un sport physique. C'est un sport où tu dois faire marcher aussi bien ta tête, ton corps. En fait, c'est un travail de tout, il y a tout qui fonctionne. Et tout ça, tu dois le mettre et le faire fonctionner au même moment. Ton corps et ta tête. Qu'ils soient en phase les deux pour pouvoir aller vers, on va dire, la recherche du jippon. – Non, il faut trois encore. – Non, il faut qu'elle fasse tomber. – Allez, Auton, avance ! – Oui ! – La recherche du jippon, le graal du judoka, le but ultime de tout ce travail accumulé sur le tasami. Pourtant, il y a une chose qui forme le caractère tout autant que la victoire. On prétend que ce n'est pas le nombre de fois où l'on tombe qui compte, mais le nombre de fois où l'on se relève. Jigoro Kano disait que l'âme du judoka se forge dans la défaite. – On est obligé de l'accepter, mais je ne supporte pas perdre. Et des fois, je vais me mettre dans des états ridicules parce que c'est rien. Après, il y a des défaites plus dures que d'autres aussi. Il y a des défaites, il y a moins d'enjeux. Donc bon, on n'aime pas perdre, j'aime pas perdre. Donc je vais perdre, je vais être dégoûtée, mais il y en a où c'est pire. Et il y a des défaites qui font très mal. Et moi, je sais que des fois, j'ai eu des défaites, des combats qui m'ont empêché de dormir pendant plusieurs semaines. La détermination d'Autonne Pavia pour tenter de décrocher une médaille de bronze. – Quand j'arrive sur mon combat pour la médaille de bronze, ça fait tellement plusieurs mois que je vais au moins accrocher cette médaille-là. Mais en même temps, j'étais vraiment super fatiguée. – Restez concentrée, forte sur la saisie. Elle est un peu passible. – Ouais, elle est passible. – Donc je savais que ça allait aller au mental. J'essayais de me concentrer au maximum pour avoir d'autres ressources que mon physique, mon judo, parce qu'il fallait vraiment que j'ai besoin de mon mental pour ce combat. – Voilà, allez, allez ! – Il faut attaquer, il faut attaquer. – Quand on dit que ça nous construit et ça nous aide, j'en suis persuadée. – Et voilà, Autonne Pavia qui ne le montrera pas sur le podium ici à Paris. – Donc ça fait mal, mais je suis sûre que dans les moments durs, dans d'autres compétitions, d'autres combats durs, je repenserais à ces moments-là, je dirais non, 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 je ne vais pas vivre ça deux fois. Donc là, il faut que je mette les bouchées doubles. – Souvent, lorsque tu gagnes, je pense que naturellement, l'être humain va se dire, puisque ça gagne, il faut continuer. Or, lorsque tu perds, tu te dis, il faut tout changer, il faut repartir de zéro, il faut tout recommencer. Mais moi, je le fais aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Mais c'est sûr, de la défaite, tu apprends beaucoup plus. – C'est quelque chose qui est personnel et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse trouver une solution ailleurs qu'en commençant par soi-même. C'est quelque chose qui est toujours un peu plus, mais c'est toujours aussi impressionnant. aussi. Alors, alors, il n'y a pas de conséquences à réussir. Il n'y a pas de réussir laietet qui a fait idiot. Mais il faut qu'on ait une忘re pour ça, ce n'est qu'aujourd'hui que ceux qui ont de la liberté, il n'y a pas dedtimes sa fonctionner et qui en gagne se produire. Il faut aussi qu'à ce que des devoirs, il faut que de l'autre personne a une! Il faut qu'à ce qu'on a rendu à un autre, il faut qu'à ce que je te député. Il faut que d'un autre chose qu'ils aient de l'autre. qu'on ne veut qu'aujourd'hui, Mohamed Rashwan refuse d'attaquer l'agent blessé de Yamashita. Rashwan est battu, mais il est des défaites qui valent plus que des victoires. En 1961, le Hollandais Anton Gissing devient le premier champion du monde non japonais. Battre les Nippons est désormais possible. A partir des années 70, le judo français connaît une explosion formidable. Porté par les exploits internationaux de Jean-Luc Rouget, d'Angelo Parisi, Jean-Paul Koch, Marc-Alexandre, Cécile Novak, Thierry Ré, Brigitte Dédier, David Douillet, Cathy Fleury puis Jamel Bourras ou Lucie Descosques. Impossible de les citer tous, le public français découvre son judo. Les médias s'emparent du phénomène et les couvertures des magazines se couvrent d'athlètes en judogie. Le judoka devient un héros de bande dessinée. Le judo connaît une célébrité comparable à celle de l'ancien jujitsu. Et si on lui prête encore ces qualités de self-défense qu'on supposait jadis à son ancêtre, la voix de la souplesse s'affirme surtout comme une formidable méthode éducative. En 1985, la Fédération française publie un document qui synthétise tout ce que le judo comporte de valeur, le code moral. Modestie, contrôle de soi, sincérité ou courage, sa dimension pédagogique fait l'unanimité. Les gens ont confiance dans la discipline. Respect de l'adversaire, respect des règles, respect du lieu où on est, respect des entraîneurs. Une école de vie extraordinaire, le judo. Assumez ! En 2016, la Fédération française de judo fête ses 70 ans. Et elle compte près de 600 000 licenciés, dont plus de 45 000 ceintures noires. Depuis le premier grade décerné par Maître Kawai-chi, ce sont plus de 150 000 ceintures noires qui ont foulé les tatamis de l'hexagone. La France est devenue un des premiers pays de la planète judo. Du guerrier samouraï au champion olympique, la route a été longue et l'aventure ne s'arrête pas là. Le monde évolue, se transforme, les bouleversements se succèdent, le judo s'adapte avec intelligence et souplesse. Et il n'est pas encore au bout de la voie. Alors méthode éducative, art martial, philosophie de vie ou sport de combat, le judo reste surtout une culture que tous peuvent partager. Car finalement, ce qui fait le succès de la voie de la souplesse, c'est peut-être tout simplement le plaisir d'un moment d'amitié, partagé avec un autre judoka, sur un coin de tatami. Si on ne peut pas s'amuser avec le judo, personne ne pourrait continuer à faire le judo comme ça. Il faut que quelque chose soit vraiment qui saute du cœur. Il faut que ça soit avec le plaisir. qui estime. On ne peut pas s'amuser avec le feu, Sous-titrage ST' 501 ...